La seconde fée de rigolade nous vient justement de Sandrine Rousseau. Alors elle, elle nous a gratifié à l'Assemblée Nationale d'un geste très marrant, inédit, un presque bras d'honneur. Vous ne connaissez pas ? Alors je vous explique le sketch, pardon, le drame, qui s'est déroulé au Palais Bourbon, qui est un peu le centre d'accueil pour TDAH en CDD. En pleine discussion budgétaire, les députés RN ont célébré un peu crânement l'adoption d'un de leurs amendements, ce qui a fait littéralement dégoupiller Sandrine Rousseau. On aurait dit à ce moment-là un supporter de fou, d'avoir pris un but. Elle n'a pas pu se contenir et son bras a été plus rapide que sa pensée et bam, bras d'honneur. Alors le député RN, Brian, visiblement choqué et au bord des larmes, il a exigé à la présidente de l'Assemblée une suspension de la séance. Comme si un bras vaguement tendu pouvait choquer le RN. Alors à ce moment-là, pour éviter le carton rouge et l'exclusion, et face aux preuves accablandes de la VAR, parce qu'il y a une VAR, le bras était-il levé, quel angle, la paume de main a-t-elle touché l'intérieur du coude ? Sandrine, elle a dû se résoudre, s'excuser. Oui, mais c'était bien. En ouvrant la tribune, elle a dit « Le geste que j'ai entamé, mais pas terminé, n'avait pas de place dans l'hémicycle ». Bref, Sandrine, certainement victime d'une montée de masculinité toxique, elle nous a inventé le presque bras d'honneur, c'est-à-dire une sorte de demi-molle de l'invectif. Alors jusqu'à présent, les deux parties n'ont pour l'heure aucunement sollicité de parcours de soins.